bonjour à toi chers spectateurs monos de alejandro landes franchement j'en ai quasiment pas du tout entendu parler de ce film la seule raison qui m'a poussé à regarder ce film c'est que les américains en ont pas mal parlé dernièrement le mettant en avant comme une oeuvre vraiment très iconoclaste et surtout une vraie expérience de cinéma et quand c'est les américains qui parlent plus de cela d'un film en langue étrangère ça attire vraiment mon regard parce qu'il faut savoir que les américains dès qu'il ya des sous titres ça les révulse un peu mais parfois heureusement ils mettent en avant des petites perles le résumé pour faire simple au coeur des montagnes de la colombie un groupe de jeunes garçons et filles est chargé de surveiller une otage américaine alors que celle ci semble s'être fait à ce groupe et à sa condition une escalade rapide de certains événements vont entraîner de grands changements parce que oui mono c'est une petite perle c'est pas une oeuvre complètement abouti je vais être honnête avec vous il ya des moments où j'étais en train de me dire que c'était tellement atypique comme proposition de cinéma que j'étais pas complètement dedans mais je trouve que c'est une expérience de cinéma extrêmement rare c'est pas le genre de film devant lequel on va rester très statique c'est un film qui nous demande un vrai investissement émotionnel et surtout énergique et qui fait que lorsqu'on arrive à la fin on est presque complètement essoufflé tellement le film nous a embarqué dans une direction qui fait que on est accroché à notre fauteuil où on est tendu où on est crispé et quand arrive le titre à la fin c'est presque un relâchement comme si le film nous demandait de dire c'est bon c'est terminé tu vas pouvoir penser à autre chose quoi qu'il est possible que mon film te hante et allé rendre rolandès arrive vraiment aller dans cette direction c'est un film qui dégage une telle puissance une telle maîtrise par instant et une telle justesse en termes de propos d'acting et de mise en scène que du coup on va pas s'attarder sur les défauts on a envie de s'attarder sur les qualités d'une oeuvre qui a vraiment envie de nous proposer une pure et dense expérience de cinéma qui demande un vrai comme je disais investissement du spectateur pour que lorsqu'on arrive à la fin on se dise que cette oeuvre elle a quelque chose de particulier elle a quelque chose de fort et elle dégage surtout un vrai travail de maîtrise lorsque l'on veut créer une expérience de cinéma qui sortent clairement de l'ordinaire il y a deux écoles il y a celles qui considèrent que pour mettre en place cela correctement il faut d'abord place un univers et des personnages et il ya les metteurs en scène qui souhaitent rendre l'expérience aussi ludique que finalement logique aller rendre rolandès pour sa deuxième réalisation longue décide de plonger le spectateur dans un camp complètement déjanté pour mettre en scène ce que l'on pourrait décrire comme un sa majesté des mouches chez les farcs pour une oeuvre qui résonnera surtout comme une réelle et intense proposition de septième art qui sort clairement de l'ordinaire dans son genre pour un instant de cinéma rare et efficace en termes d'écriture c'est donc écrit par alejandro landes et alexis dosantos alexis dosantos on en reparlera mais il a également co réalisé le film visiblement ou en tout cas il a participé à la réalisation du film déjà je trouve que les deux auteurs ont réussi à vraiment composer tout un petit univers c'est pas uniquement un film où on a la sensation juste de voir des personnages évoluer dans un contexte c'est vraiment je saurais pas comment vous dire mais dès les premières minutes j'étais en train de me dire que ce film avait presque quelque chose de fantastique dans son écriture dans le sens où malgré le côté extrêmement réaliste des images on en parlera ensuite on a presque l'impression que c'est un monde fantasmé une manière de regarder la guerre ou une forme de résistance par le biais de cette organisation commandité par on ne sait pas quoi mais en tout cas dont le bouc émissaire ou en tout cas le messager est un nain où j'étais vraiment en train de me dire on est dans un univers super et où les soldats sont des enfants ce qui en soit est tout à fait réaliste bien évidemment remis dans un contexte mais dans l'univers du film j'étais vraiment en train de me dire que c'était un vrai travail de composition et du coup ça ça donnait envie de s'intéresser à ça et ce qui est intéressant c'est qu'on est vraiment sur deux auteurs qui ont envie de créer un petit univers pour qu'ensuite les événements qui prennent place par la suite du récit ait un sens je veux dire dès les premières minutes on nous montre des jeunes enfants qui bon c'est presque métaphorique la première scène donc je vais éviter de vous la spoiler pour que vous ayez un petit peu la surprise par rapport à ça mais qui ont leur microcosme qui ont leur manière de vivre qui ont leur propre petit rituel leur propre manière de soit bisuter soit fêter quelque chose enfin dire pour fêter un anniversaire ils se foutent des coups de cravache et ensuite pour fêter un mariage ou en tout cas un union entre deux d'entre eux ils vont se mettre autour d'un feu ils vont brûler plein de choses ils vont allumer des fumigènes et ils vont tirer avec leurs armes en l'air passé c'est assez génial de voir à quel point il ya à la fois une envie de créer une espèce de gang et en même temps de montrer que malgré la violence qui se dégage de leurs actions et qui est évidente il ya avant tout beaucoup d'émotions beaucoup d'humanité et beaucoup de sincérité qui se dégage de ces différents personnages c'est pour moi le vrai point fort qui du coup malheureusement par le biais de ça mais en relief ensuite des gros défauts d'écriture qui sont tout de même très présents l'un des ces dos santos savent que s'ils réussissent avant tout à mettre en relief leurs personnages ils n'auront pas besoin derrière d'en faire trop avec leur dramaturgie ce qui se ressent donc dans ce premier acte très marquant par sa maîtrise de composition des protagonistes et de leur évolution au gré du récit ce qui pêche du coup dans la deuxième partie de cette dramaturgie qui résonne alors comme un instant de narration un peu trop éparses pas assez clair dans sa dimension dramatique et métaphorique même si au fond lorsque l'on arrive à la fin on arrive facilement à mettre en perspective les actions donc de ces personnages et leur impact au fil du récit en termes de mise en scène à lérande rolandès à se voit dès les premières minutes qu'il a envie c'est de plonger le spectateur dans quelque chose d'atypique comme je disais dans une oeuvre qui détonne par son visuel par sa musique par son esthétique par son travail du rythme par son ambiance par le jeu avec les cadres qui sont vraiment splendides le jeu dans la première partie autour de cette montagne complètement enveloppé de brume autour comme s'il y avait vraiment cette sensation d'enfermement presque un huis clos c'est assez génial de construire ça pour ensuite dans une deuxième partie partir dans la jungle et du coup créer une densité de paysages qui pourtant semblent extrêmement fermés par le biais de tous ces arbres et de cette végétation il ya vraiment un travail de l'ambiance qui m'a saisi moi au sein de ce film j'ai trouvé que landes il avait pas uniquement envie de créer une expérience de cinéma il voulait que son expérience soit logique avant tout comme pure trip cinématographique et donc par le biais de ça il se sert d'une ampleur de cadre d'une puissance visuelle d'une presque iconicité de ses paysages on sent qu'il a envie de filmer la colombie non pas uniquement comme un territoire qui permettrait de mettre en relief certaines thématiques comme les farc ou la jeunesse soldats des soldats ou ou plein de choses comme ça il a envie surtout de faire en sorte que ce paysage soit avant tout une forme je dirais pas de projection de la mentalité du spectateur mais en tout cas un souhait de vouloir créer de l'émotion par l'enfermement des personnages et donc de créer un espace dans l'esprit du spectateur dans lequel ils puissent pleinement évoluer et donc comprendre ses héros ce qui va dans l'optique comme j'évoquais avant de créer une expérience de cinéma chose que je trouve très compliqué aujourd'hui pour beaucoup d'auteurs mais qui pour autant reste essentiel si on veut avoir une forme de nouveauté landes crée une vraie expérience sensorielle auditive et visuelle qui emporte totalement ce récit est réussi surtout à construire bien plus qu'un simple film expérimental ce qui pour moi devrait être la base de toute bonne expérience de cinéma qui se respecte et c'est pour cela que je trouve ce film captivant certes on pourra facilement se dire que par instant le cinéaste brésilien ne sait pas toujours comment pleinement maîtriser sa caméra donnant lieu à quelques scènes un peu bordélique dans leur genre qui surtout manque clairement de punch par rapport à d'autres et même si au fond cela reste de petits détails qui n'entachent rien l'image globale du métrage cela ressort tout de même comme de petites maladresses en termes de casting je tiens à dire déjà que julianne nicolson est assez impressionnante qu'elle a vraiment beaucoup de charisme à l'écran et qu'elle dégage quelque chose de très fort tout en étant prisonnière et en soit elle aurait pu juste se limiter un jeu un peu caricatural mais elle le fait pas j'ai beaucoup aimé wilson salazar donc qui joue le fameux messager que je trouve excellent vraiment une sacrée puissance un petit côté un peu full metal jacket par instant mais ça rend vraiment bien et après tout ce qui est moïses arias tout ce qui est snedder castro paul koudibès david rueda laura castrillon karen quintero julian guillardo et sofia bonaventura j'ai pas envie de les détacher les uns des autres c'est donc tous les acteurs qui jouent ce groupe de monos que je trouve extraordinaire ils sont tous splendides ils ont chacun leur manière d'un interpréter de personnages qui est juste hallucinante de maîtrise et j'ai pas envie de détacher une performance plus qu'une autre parce que ça ne serait pas leur rendre justice tous ces acteurs sont excellents de bout en bout et ils sont vraiment pour moi l'une des plus grandes forces de cette oeuvre difficile de détacher une performance plus qu'une autre au sein de ce groupe de jeunes acteurs extrêmement talentueux qui méritent tous d'être salués un par un tant ils sont tout simplement éblouissants à regarder évoluer au bout du compte mono c'est un film que je trouve assez génial à regarder c'est pas une oeuvre donc comme je l'évoquais au fur et à mesure de sa vidéo qui soit complètement maîtrisé c'est un film devant lequel on va se dire il ya des défauts il ya des moments où ça passe pas il ya des moments où c'est génial mais au bout du compte ça reste une vraie proposition de cinéma une vraie expérience et une vraie envie de la part d'un metteur en scène de nous embarquer non seulement dans un univers mais surtout dans une vraie ambiance cinématographique une ambiance qui a de la puissance qui a de l'impact et qui a surtout une vraie maîtrise donc ouais même s'il ya beaucoup de défauts je trouve que monos d'aller rendre rolandès est une oeuvre qui vaut largement le coup d'oeil rien pour ce que ça va dégager en termes d'émotions lorsque vous allez sortir de la salle parce que je pense qu'en sortant de la salle vous allez vous dire que ce film a dégagé quelque chose de particulier et que ça pourrait potentiellement vous marquer à plus